Dans le cadre de l'apprentissage à l'autonomie, nous allons te donner les moyens d'utiliser ton parachute de palier en toute sécurité. En fin de plongée, si tu n'es pas revenu au mouillage ou si tu as fait une plongée dérivante, utilise un parachute de palier afin de signaler votre présence au bateau en surface. D'abord, assure-toi d'être stabilisé. Regarde tes instruments et échange avec ton binôme sur les paliers à effectuer. Fais du signe que tu vas lancer ton parachute afin qu'il reste stabilisé face à toi. Mets-toi en position verticale, prends ton parachute dans ta poche, sors-le de son étui, ouvre sa sangle, libère la ficelle qui se déroule sous toi avec son plomb, dégage ton octopus. Ecarte-toi pour ne pas t'emmêler les jambes dedans, déploie l'enveloppe et ouvre les bords inférieurs. Saisis la base du parachute dans ta main droite et introduis un peu d'air dedans avec ton octopus, juste assez pour le déplier et l'avoir en équilibre face à toi. Regarde en bas que la ficelle soit bien déployée, puis regarde en haut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Maintiens la base du parachute de ta main droite, introduis l'embout de ton octopus dans l'ouverture et appuie sur le bouton de surpression. Pas plus d'une ou deux secondes. Dès que l'air arrive à la moitié de la hauteur de l'enveloppe, lâche-le et laisse la ficelle filer entre tes doigts en suivant son ascension des yeux. Arrivé en surface, ravale le mou, tire sur la ficelle pour redresser ton parachute pour qu'il soit bien visible hors de l'eau. Pour garder une profondeur constante pendant cette opération, l'astuce consiste à expirer de l'air de tes poumons pendant la phase de gonflage. Ne remplis pas complètement ton parachute, l'air va se dilater pendant la remontée. A la fin de votre palier, remonte avec ton binôme en restant sous ton parachute. Garde-le à la main pour être bien visible jusqu'à l'arrivée du bateau. Après la plongée, prends le temps de ranger ton parachute. Vide l'air qui reste en tirant sur la soupape, utilise une surface plane pour l'enrouler. Lève la ficelle autour du plomb, roule l'enveloppe, ferme la sangle velcro, puis remets-le dans la poche de ton gilet. Quelques conseils, n'attache jamais le parachute à ton gilet, il doit toujours rester indépendant. Choisis plutôt un parachute équipé d'une soupape, cela évite qu'il se vide en surface. Entraîne-toi à lancer ton parachute à la fin de la plongée lorsque tu as fini tes paliers. Si tu te fais entraîner vers la surface, cela sera sans conséquence. Entraîne-toi régulièrement, cette technique est facile à maîtriser. Lorsque tu auras acquis un petit peu plus d'expérience, tu pourras apprendre à le lancer plus profond à partir d'individoir. Profite de ces conseils, écoute les recommandations de ton moniteur, fais attention à ta sécurité et à celles des plongeurs de ta palanquée, pense à protéger l'environnement sous-marin et bonne plongée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada